bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne donc je suis trop contente je viens de recevoir ma commande au knife et elle est venue dans une grande boîte plate elle est plate mais elle est grande du coup j'ai un peu du mal à vous la montrer donc j'ai hâte de vous montrer tout ça en plus c'est un peu lourd je vais de côté alors à la base j'ai commandé pour avoir la planche de chipboard de de maggie holmes de market square et du coup j'ai pris d'autres choses aussi donc ah bah ils m'ont re ils m'ont offert aussi encore la colle bloc donc super sympa je sais pas s'ils l'offrent au bout d'un certain montant ou je sais pas je crois que j'ai commandé avant les soldes mais il y avait déjà des soldes sur sur la boutique et en fait je me suis pris plein de d'outils donc j'ai pris la weeding tool 3 en 1 outils de finition 3 en 1 c'est pour enlever les papiers dans les dyes donc j'espère ça va bien marcher c'est une brosse alors a fait poinçon et on peut gratter alors pour facilement enlever placer et nettoyer les découpes complexes avec un seul outil donc on brosse le dyes on gratte et on enlève les moi justement j'ai pas envie de l'utiliser le bouquet puis que je vais juste pouvoir gratter que ça enlève tout bon j'espère ça va bien bien fonctionner donc j'ai pris ça donc j'ai pris ou des jolis ciseaux de we are memory keeper donc c'est un lot de 3 plus de confort grâce à la poignée souple l'âme en acier inoxydable sont beaux il y avait aussi en en bleu alors j'ai pris aussi le petit ciseau de précision de we are memory keeper aussi et alors j'espère que normalement je sais pas si je me suis pas trompé coupure délicate je voulais le ciseau qui anti comment on appelle ça pour quand tu coupes on coupe les morceaux de de ruban adhésif pour pas qu'ils aient de la colle anti adhésif alors je me demande si c'est bien celui là avec une coupure délicate il est plus grand que celui là moi à la base j'utilise ceux de action et justement j'en voulais utiliser un bien qui me dure plus longtemps ouais ils ont la même taille celui là est plus grand bon à voir et il ya une protection avec il faut que je vois si c'est bien celui là après j'ai pris les petites pinces marigold elle était en promo alors je sais pas s'il y a le ticket je vois pas de de papier avec les prix donc là il y avait la carte ensuite j'ai pris des embellissements magie holmes ça c'est la collection c'est laquelle collection celle-là déjà je sais plus je crois que c'est gâteur c'est beau hein j'ai pris ça alors j'ai pris la coupeuse rotative en angle pour remplacer mon cutter pousser tourner et relâcher pour verrouiller l'angle ouvrir pour couper fermer pour ranger toujours de la barcouillère memory keeper alors faut que j'ouvre ça aussi ah oui je suis train de me dire qu'est ce que c'est bah c'est la règle c'est une règle de compétition que j'ai pris c'est la suprême voleur règle transparente de 18 pouces moi ça va aller légère je vais vous monter de côté parce que je sais pas si parfait pour les bricolages en papier le capitonnage est plus alors là vous avez les caractéristiques je vais essayer de tourner voilà il y a mon mur poignée, protection pour les doigts rebord de métal alors pousse et centimètres c'est très bien anti-dérapant règle au centre guide de marquage alors derrière pour travailler comme une reine ah m'a l'air top cette règle il y avait aussi en plus petit mais je voulais une grande donc il y a un côté alors c'est ce côté là où on peut couper avec le cutter le côté métal comment je fais pour l'ouvrir la prision oh là là on ne peut pas venir bon je vais passer par là voilà voilà là c'est les pouces ok les pouces ouais il faut que je comprenne 0,1,2,3 0,1,2,3 et là c'est les pouces donc ça 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 bouge alors ça c'est des guides de marquage ok 0,1,2,1 un alignement précis donc là c'est le rebord métal et là nous avons la borne anti-dérapante ouais c'est bien après c'est juste que je ne sais pas pourquoi les mesures elles sont comme ça vous voyez là c'est 23 et là c'est 22 donc ouais je trouve ça c'est un peu bizarre bon à voir quand je l'utiliserai mais ouais il faut avoir de la place en tout cas pour l'utiliser mais elle est légère ouais anti-dérapant anti-dérapant ouais bon à voir donc voilà pour la règle et après il me semble que c'est que des papiers et des stickers c'est tout ah oui donc il y a la collection canela j'adore je voulais la prendre il y a un moment donc canela et chocolat chocolat de Mintopia et c'est oui voilà Wilma Moon donc j'ai pris 15 papiers donc ça c'est les les cartes Tarrétas oh bah non il n'y a pas besoin de scotch donc collection automnale les feuilles j'adore les petits glands ils sont trop chauds les citrouilles donc il n'y avait pas tous les éléments les éléments de la collection mais bon j'ai pris ce qu'il y avait donc là il y a les deux collections il y a canela et chocolat qui est la collection Halloween trop chou les petits j'allais dire les chauves-souris j'allais dire les vampires les petits vampires trop beau le chaudron le petit chat fantôme les têtes de mort les balais j'adore le petit chat les couleurs douces j'adore du coup la planche de stickers mots donc j'avais ça et ça de la collection la planche de shipboard alors c'est pas la taille des planches que je reçois d'habitude des planches de crepe paper celle-là elles sont elles sont plus petites elles sont plus petites et puis ils sont ils sont gros les dessins en tout cas j'adore ah ouais elle est grande dommage on voit pas elle est grande la fille j'adore et la maison aussi alors avant le dice aussi j'adore la maison trop beau et le petit chat là trop beau le blanc trop mignon là le tipeee donc du coup là c'est les deux collections c'est trop beau voilà donc du coup oui il n'y avait que ça donc je voudrais bien avoir les les die cuts mais bon ce sera pour l'année prochaine alors ensuite ce que j'avais pas de la collection Market Square donc j'avais pas les puffies donc ça j'avais repris les petits puffies ceux-là je les avais et tada voilà enfin je l'ai la planche de chipboard bon ça va ça va ça va j'ai connu mieux Maggie Holmes mais bon j'espère que je vais réussir à faire quelque chose de bien même si je trouve que la collection manque un peu un peu de peps des couleurs un peu plus peps je trouve ça un peu un peu fade dommage mais bon à voir et du coup j'ai repris quoi alors ça il me semble que je l'avais pas j'avais pas réussi à l'avoir la planche d'étiquette ce papier là je l'aime bien celui là il est beau vous voyez pour une fois j'ai pas acheté le bloc celui là je l'avais pas acheté et en fait ça marche je le trouve joli ouais ça va je suis contente celle là c'est jaune et je crois que celle là je lave ouais je l'ai je l'ai celle là donc j'en ai repris une comme ça donc voilà c'est cool je vais pouvoir finir le projet que je suis en train de faire avec vous le verrez bientôt j'ai fait une petite création avec et il manquait plus que les chipboards et les petits et j'ai pris ça aussi de Sample Story Bunnies & Bloom alors ceux là je les avais pas c'est Brad trop chou j'adore cette collection je pense que je vais la je vais réutiliser cette collection pour Pâques j'avais déjà utilisé l'année dernière et j'ai pris aussi les Puffy mousse bon les stickers mousse plutôt je sais pas si je les avais c'était en promo c'était pas cher puis j'adore la pinou voilà j'ai une autre commande je vais faire j'ai une commande quoi craftelier et une autre commande horizon créatif que j'ai fait pour les soldes voilà donc merci d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à me laisser un commentaire et à vous abonner je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir ciao 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 ciao